bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de nanny on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre je reviens d'un petit vide dressing donc à la base je faisais ce vide dressing en tant que vendeuse il s'avère que on est tombé sur un week-end où il faisait extrêmement chaud donc les gens sont pas trop venus pour chiner un petit peu ce qu'on vendait et ce sont beaucoup entre vendeuses et entre vendeurs et vendeuses qu'on a fait des petites affaires donc voilà j'ai malheureusement plus acheté que vendu je pense en plus en ce moment vous n'êtes pas sans savoir que j'ai la fièvre acheteuse oui je le reconnais mais à coup de pas ou pas d'ailleurs mais voilà j'avais envie de partager un petit peu avec vous ce que j'avais acheté quel trouet j'avais fait donc c'est parti let's go donc si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en ce moment je suis à fond et j'arrive à poster deux vidéos par semaine donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ce genre de contenu peut vous plaire et c'est parti on y va donc j'ai pas fait forcément de c'est vraiment ce qui me vient sous la main j'ai pas non plus acheté 40 mille choses mais j'ai fait des petites trouvailles qui sont plutôt sympas donc juste pour remettre dans le contexte il s'agissait d'un vide dressing et non pas un vide grognis donc déjà c'est organisé par une personne qui a une page instagram elle fait les vies de grognis je crois tous les deux mois ou quelque chose comme ça sur biarritz et déjà à la base quand j'avais commencé à faire les premiers vies de grognis sur biarritz je m'étais rendu compte que les gens vendaient vraiment des choses de très très bonne qualité soit carrément des marques à des prix très très bas j'ai déjà fait plein d'affaires sur des vies de grognis j'adore faire ça en plus j'adore chinez dites moi en commentaire si vous aussi vous aimez ou si c'est vraiment pas du tout votre truc j'aime aussi bien les faire pour chiner que les faire pour vendre et débarrasser on débarrasse plus qu'on ne vend et là en l'occurrence bon c'est un vide dressing qui est orienté luxe et en tout cas au minimum marque donc c'est pas forcément des marques de luxe mais c'est forcément des marques voilà vous allez pas avoir des jouets pour enfants c'est vraiment vide dressing adulte on va dire voilà bon trêve de blabla on y va donc premier article que j'ai trouvé c'est cette petite casquette super dry donc moi c'est mon chéri qui est fan de la marque super dry et quand je l'ai vu je me suis dit bah tiens ça pourrait être cool pour l'accompagner quand il porte des casquettes alors avant il portait des casquettes tout le temps maintenant il s'est un petit peu calmé mais voilà je l'ai payé 5 euros je crois qu'une casquette super dry ça vaut plutôt dans les 25 euros elle est complètement neuve jamais servi donc noir avec les petites écritures je sais pas si vous voyez mais il ya des sortes de de d'imprimé armé avec le contour rose fluo donc pas vous montrer parce que j'ai mis un petit serre-tête mais voilà casquette ce qui est plus simple 5 euros c'est une affaire ensuite j'ai acheté une petite trousse à make up de la marque dior donc mais dior parfum en fait vous savez c'est le genre de petites trousses que vous arrivez à trouver quand vous achetez un parfum dans un coffret et bien souvent ils offrent des petites trousses donc elle est complètement neuve puisque je sais pas si vous le voyez mais elle a même le petit la petite protection sur sur la fermeture et elle est noire avec les couleurs argentées donc c'est vraiment tout ce que j'aime et à l'intérieur bah elle est toute simple avec marqué christian dior parfum voilà et elle n'a jamais servi clairement voilà on n'est pas sur du cuir on est vraiment sur du simili mais je me suis dit que voilà pour mettre mon petit maquillage ou autre chose moi j'adore les pochettes j'en avais 50 000 à vendre sur mon stand il a fallu que j'en achète une ça c'est on est toutes pareilles rassurez moi et cette petite pochette je l'ai payé 3 euros ensuite alors il y avait une personne qui avait un stand sur lequel elle vendait plein d'articles cézanne alors cézanne c'est pas trop ma tasse de thé dans le sens où je trouve que c'est plutôt fait je sais pas pourquoi c'est certainement un a priori mais j'ai l'impression que c'est plutôt fait pour les personnes grandes et plutôt pour celles qui ont un look chic bohème voilà les choses à franges les blouses blanches à dentelle moi c'est le genre de chose qui me va pas du tout voilà j'adore le voir sur les autres mais sûrement ça ne me va pas du tout par contre il ya certains articles qui me font un petit peu de l'oeil et là on est sur un sac que j'ai déjà eu mais que j'avais revendu donc c'est le modèle clark de chez cézanne donc il existait en deux modèles à en deux modèles ça c'est le grand modèle il est noir en cuir en puissement de cuir et en d'un alors on va dire qu'il n'est pas en très bon état dans le sens où je sais pas si vous voyez mais là je vais devoir passer un petit peu le nourrir le cuir parce que j'ai l'impression qu'il est un peu séché mais je l'ai payé 15 euros oui 15 euros le sac vaut je pense qu'il doit valoir dans les 230 je sais plus je pense que je vous mettrai le lien à mon avis il existe encore donc il a une chaîne dorée et il peut se porter aussi bien cross body que à l'épaule la vendeur n'est pas réglable par contre et vous voyez là c'est un petit peu oxydé mais bon pour 15 euros on va pas faire la chiante à l'intérieur vous avez deux compartiments plus une poche plaquée donc par contre au niveau de leur sac je sais que cézanne c'est de la très très bonne qualité les angles ne sont absolument pas abîmés voilà et vous avez quatre petits rivets dessous qui vous permet de pouvoir le poser par terre si vous voulez et à l'arrière vous avez une petite poche plaquée 15 euros le petit sac cézanne ça vaut pas le coup de sang privé bon ensuite donc j'avais envie de lui acheter tout son sang de cézanne parce qu'elle vendait à des prix vraiment dérisoires et moi je vous ai déjà dit j'ai un problème quand le prix est très compétitif j'achète même si ça me va pas j'achète mais bon je me suis raisonné bravo et je n'ai pas acheté les fameuses petites blouses à dentelle elle avait un bon burst aussi qui était super sympa mais je me suis pris un jean que j'avais vu qui était dans ma pseudo wishlist que je n'ai pas fait mais je sais plus comment il s'appelle je vous mettrai en barre d'infos le nom du modèle mais en fait c'est un jean plutôt été qui est très taille haute et qui est très très large et alors typiquement je l'ai essayé la taille me va nickel mais il faut forcément que je fasse un nouerlet alors la fille qui les vendait faisait ma taille voire même peut-être plus petite et elle me disait qu'elle les mettaient avec des plateformes ou des chaussures à talons mais moi je ne porte jamais de chaussures à talons jamais de chaussures plateforme ou sinon vous êtes sûr je me fais la cheville donc je vais faire je vais faire un petit touré ma belle-mère passera par là et elle me fera un petit touré à l'arrière vous avez une petite poche plaquée je sais pas si j'aurai le temps de vous incruster des images portées mais voilà le jean je l'ai payé 10 euros et enfin le dernier article que j'ai acheté c'est une veste en laine rose donc celle là je me suis alors je sais pas comment elle ressort à l'écran mais elle est vraiment en rose fuchsia et je me suis dit qu'elle pourrait très bien aller avec mon petit sac hermès donc c'est une veste armani jean et en fait elle a une petite poche plaquée sur le devant avec des strass et on retrouve ses strass en bas aux manches donc là la bandeuse a été hyper sympa aussi puisqu'elle me dit je la vends je sais pas 12 15 12 euros je dis non mais en fait je suis à la fin de mon tour des stands et j'y me reste que 5 euros et là elle me dit bah c'est bon 5 euros 5 euros la petite veste armani bon faut vraiment que je vous la montre portée parce que là elle rend pas du tout mais voilà pour les soirs d'été quand il fait un petit peu frais je l'ai trouvé super sympa donc Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça aurait tout pour mes petits achats vide-dressing. Je suis très très contente, même si j'aurais préféré faire que vendre et revenir sans valise. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave, j'ai fait des affaires. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé ou pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !